Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que t'as vu ? Ah, t'avais pas vu le gros derrière, hein ? Allez, fais ton pipi. Chut, 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 chut. Hein ? Allez, je te regarde pas. Allez. Bonjour, madame. Bonjour. Ouh, mais tu ferais pas un petit peu pipi sur maman, toi, oui ? Hein, allez, encore pipi, pipi de maman, allez. Allez, ton pipi. Voilà, elle s'arrête, la pipette. Oh, bonjour, madame pipi. Madame pipi, madame pipette, moi, je sais plus où j'en suis. Ça, ça, je sais plus. Hein, bonjour. Bonjour, madame rignac. Alors, ça va ? Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ça va. On fait aller. C'est récent, hein, ça fait qu'un mois. Enfin, vous êtes au courant de toute l'histoire, je ne vais pas encore tout vous rabâcher. Mais enfin, quand même, hein, madame rignac, 30 ans. 30 ans et du jour au lendemain, plus rien, eh ben, il faut que cela valait. Oh, ben, j'y pense tout le temps, c'est normal. Oh, ben, bien sûr qu'il me manque à ça. Ça, il me manque. Ben, quand même, c'était quand même mon salon de coivure. Et puis, c'est tout. Ça, qu'est-ce que vous voulez, moi, les histoires de bail, ça, je n'y comprends rien. Bon, il n'y a plus malheureux, c'est ce qu'il faut se dire, même si dans ces cas-là, les autres, on s'en tape le coquillard. Alors, et vous, vous courez comme ça, chez Defrange, pour votre petit coup de peine. Excusez-moi, mais alors, qu'est-ce que je déguste, hein ? Vous en repassez, parce que moi, ce n'est pas rien de votre faute. J'ai fermé, j'ai fermé, vous n'alliez pas garder la tête comme un champ de maïs. Demain, Mme Rignac, vous n'auriez plus votre char-cul, j'irai chercher mon Bouddha ailleurs. C'est la vie, c'est comme ça. Vous êtes contentes, j'aimerais qu'ils s'occupent bien de vous, là-bas ? Non, je ne le connais pas, le patron de Defrange. Ben, disons que je n'ai pas eu l'occasion, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas rencontré. Mais je connais bien leur vitrine, par contre. J'ai vu leur, dis donc, 42 francs de brushing. Eh ben, dis donc, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils ne rentrent pas dans le détail. Ça débite. Ah ben, non, parce que je vois, je vois, nous, on était à 80 francs en tirant les primes. Quand je bruche, enfin, quand je bruche, quand je bruche, oh non, oh non, c'est possible, peut pas, peut pas, peut pas réaliser, peut, peut, voudrait, mais peut pas. C'est derrière tout ça. Et ma pépé, elle est derrière, oh ben alors, elle, elle sait pire que moi, elle dit rien, mais... Ça travaille, dedans, ouh, elle a la truffe, elle allume cigare, vous voyez ? Hein, vous vous rappelez de la fête qu'elle vous faisait ? Hein, la forêt, elle est perdue, elle est perdue, elle a plus de repères. Pensez 30 ans pour une chienne, c'est énorme ! Hein ? Oui, c'est beaucoup trop d'ailleurs, je ne sais plus ce que je raconte, ça fait 5 ans que je l'ai, ça me fait moins. Ah oui, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, j'ai même pensé de vous raconter, comment voulez-vous que... Hein, vous me faites pas la fête, hein ? Qu'est-ce que... Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir, pépé, hein ? Viens voir, regarde, quitte que là, moi, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que là ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais, couche pas, couche pas, rien, rien de fait. Pardon. Oh là... Bon, bon, j'ai... J'ai pas eu le temps de la faire pour l'été, moi, ça. J'ai dit, ça me chatouillait sous le bras. Ah non, mais même moi, je me fais prendre. Hier, j'ai posé sa gamelle devant son derrière. Je me disais, mais pourquoi elle mange pas cette chienne ? Qu'est-ce que... Hein ? Allez, allez-y, ma Merignac, parlez, parlez, dites comme votre voix normale de ma Merignac, quoi, normale. Hein, faites-le voir, hein ? Oh là, regardez, sale grogne, ça l'énerve. Ça l'énerve, arrêtez, arrêtez, ça l'énerve. Arrêtez, ça va m'énerver, arrêtez. Stop, stop, non, faut la faire... C'est rien, c'est rien, c'est rien, bête, bête. C'est rien, c'est personne, c'est ma Merignac. Oh là là, vous la verriez toute la journée à la maison, sur son coussin, mais vous diriez qu'elle attend les clientes, ça me rend malade. Faut lui changer les idées, je lui lance des petits bigoutchis. Mais elle est pas... Ben, je sais bien que c'est pas le salon, hein. Et qu'on s'y croirait. Ben, le matériel, ma Merignac, là, ben, il a fallu que je l'entrepose quelques barres. Les coiffeuses sont alignées dans le couloir, les bacs dans la chambre, les casques dans le salon. Voilà le travail. Ah non, j'allais pas tout liquider. Ah non, en tout cas, pas d'un coup. Ah non, pas tout, d'un coup. Ça serait un trop gros choc. Mon mari, mon mari, qu'est-ce que vous liquidiez ? Il lui dit rien, il voit rien, il se rend compte de rien. Pour vous dire, j'avais mon espace bronzage au-dessus, hein, bon, vous vous souvenez, hein, c'est bien. Bon, ben, la lampe pour le corps, je l'ai laissée, sans regret, elle était bousillée. Vous étiez là le jour où il a pété la gueule de Marie-Ange ? C'est une histoire, ça aussi, bon. Bref, mais la lampe pour le visage, en attendant d'y voir plus clair, moi, je l'ai mise dans les toilettes, remarquez aussi, je suis maligne, je l'ai branchée. Bon, mon mari, l'épaule, il y a, je sais pas quoi il pense, et il a cru que c'était un nouvel éclairage. Et clic et clac, et clic et clac, bon. Il reste pas mal de temps, oh. Eh ben, à force, et clic et clac, la semaine dernière, on aurait dit Bocassa. Oh non, remarquez, entre nous, ça vaut son jus. Oh non, quand je rentre dans le salon, que je le vois, là, sur son fauteuil, avec sa tête de rouleau de réglisse, en train de regarder le foot, quand même, avec un casque de coiffure sur la tête. Oh ben, moi, je sais plus si je dois rire ou pleurer. Oh, c'est pas, ben, on n'oublie pas nos meilleurs moments, là. Oh, ben, alors, les habitudes, mais c'est terrible, moi, je pensais pas à ce point. Écoutez, hier, le téléphone sonne, moi, chez moi, quand même. I love you coiffure new creation, bonjour. Je vais vous dire, je le disais peut-être 50 fois par jour, mais je connaissais pas mon bonheur, hein. Oh là là, là, de plus le dire du tout. Hein, je sais pas comment il est venu ce nom. Je sais que notre toute première idée, c'est pas mal, d'ailleurs, hein. C'était coiffure 2000. Quand je pense, il le verra jamais l'an 2000. Hein. Oui, la pepette, elle le verra, ben, je sais bien, elle le verra. Oui, ben, elle aura 7 ans, hein. Ben, comme votre fils, hein, on les a eus la même année, hein. Moi, je l'ai acheté en mai, et vous, vous l'avez acheté, euh, oui, acheté, adopté, enfin, c'est qu'il vous risque, quoi, 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 deux mois après, hein, 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 hein. Et, euh, il est toujours coréen, oui, pareil, toujours bien. Ben, c'est parti comme ça, maintenant, c'est parti. Bon, allez, je vous parle, là, et puis vous avez plein de choses à faire. Ben, profitez-en, ma merignac, ce que je vais vous dire, moi, mon lundi, je l'aimais bien, hein, mais 7 lundis dans la semaine, c'est 6, 2, 3. Oh, mes journées, ma pauvre, ma merignac, mes journées, c'est vide. Qu'est-ce que je fais ? Ah, ben, je sors la pepette. Ah, ça, je la sors, oula, ben, 10, 12 fois par jour, hein. Ah, c'est même plus elle qui demande, c'est moi, je gratte à la porte. On est peu de choses, hein. Le reste du temps, je vous fasse une confidence, le reste du temps, ben, je rumine, je ressasse, je pense, je repense à mes petites clientes. Que j'aime, que j'aime bien. Je sais pas. Oh, il va tout. Ah! J'ai toujours plus plus. Je vais toujours faire ça. Je vais toujours faire ça. Ah, il faut. Voilà, que j'aimais bien, quoi ? Pas toutes. Pas toutes, ouf, pas vous je peux le dire, parce que vous êtes une cliente, mais vous êtes aussi une copine, vous êtes une clipine, mais après la fermeture, oulala, j'ai pas aimé les réflexions de Mambina, elle est dire que mon salon était mal tenu, qu'elle avait vu des rats, elle va bien, oui, pourquoi pas des blettes et des fourmillers aussi, non ? Mais j'aurais dû me méfier, parce qu'elle adorait quand je disais du mal des autres, et je l'ai, et je l'ai, et je passe, mais pasls, pas tellement, pas, je peux remplacer une, maman, rien. censal- абonin ! Je peux remplacer une, même, rien ! Non, je voulais juste dire, des fois, elle laissait 2 francs, la petite Chantal, j'avais honte pour elle ! Si je vous disais tout ce que j'ai vu et entendu dans ce salon. Je vous le raconterai un jour. Enfin, je sais pas comment on va s'en sortir. Mais regarde déjà cette chaîne. Elle dort, là, posée sur le trottoir. Mais jamais elle me faisait ça, avant jamais. Même sa couleur, elle a changé. Ah si, avant elle était neige, maintenant elle est grêlon. Et quand je dis grêlon, je devrais dire Magie Belle, 46, 22, blanc, argent et sombré. La référence, je le connais par cœur, c'est la couleur que je vous faisais. Vous avez la même toutes les deux. Sauf que, oh, aujourd'hui je peux bien vous le dire, il y en a une qui m'a toujours résistée. C'est cette pauvre mame Boris. J'ai tout essayé. J'ai mélangé mes marques, j'ai trafiqué mes dosages, j'ai changé mes fournisseurs. Je n'ai jamais pu retrouver sa couleur de départ. Elle était mignonne à la fin pour me montrer ce qu'elle voulait. Elle m'apportait des petits bouts de papier peint. Je ne pouvais quand même pas mettre du ripollin dans mes bols pour lui faire... Oh non. Oh non. Oh là, le pire, je crois. Oh non, ça me revient. Le jour où elle allait au mariage de la petite Patricia. C'est une, elle n'en a pas 50, celle qui a épousé un noir. Bon. Elle est ressortie les cheveux rouges. Alors on aurait dit que je l'avais faite au pistolet. Oh. Et qu'on s'en est bien tiré. Au dernier rinçage, j'ai cru qu'ils restaient tous dans la cuvette. Ah bah, décharge. Drôle de texture de cheveux, cette mame Boris. Ben, très sec au bout, très gras à la racine et au milieu très fourchue. Alors ça, pour une école de poiffure, c'est sensationnel. Et pour un mariage, c'est une cuile. Enfin, c'est des petits secrets comme ça que je... Oh, bon, je me laisse pas abattre. C'est gentil, je me laisse pas abattre. J'ai même pensé au dôme. Alors, non, non, pas au dôme-tôme. Non, non, au domicile. Faire du domicile. Enfin, vous me voyez partir sur les roules cette année. Hein, là, pour 46 ans. Moi, je... Eh ben, oui, parce que... Oh, jamais fumer, jamais bu. Hein, si ? Une grillote de temps en temps. Mais enfin, je reste une heure sur le noyau. C'est pas ça que j'ai attrapé une cirrhose. Hein ? Oh, non, c'est pas possible. Regardez, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui nous arrive dessus ? C'est même Boris. Ben, ouais, on parle du loup. On en voit la... Enfin, la queue, les plumes. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête ? Hein ? Elle s'est fait coller un canarie. C'est pas possible, hein ? Oh là, elle est jaune. Oh là, elle est jaune. Ça va, ma Boris ? C'est peut-être ma Brida qui me fait... Parce qu'elle me raconte qu'elle s'est saoulée avec des noyaux de cerises, je comprends rien, alors. Ouh, mais vous êtes bien fofolle aujourd'hui, ouin ? Eh ben, mais non. Alors, d'où vous venez comme ça ? Chez Defrange, ouïou ! C'est pour ça, hein ? C'est pour ça qu'elle y va, elle aussi, elle y va. Alors, hein ? Ah, là-bas, ça fait du bien de rire, hein ? Et puis, je suis contente de vous voir, hein ? Hein ? Comment vous me demandez, moi ? Alors, je vais dire comme ça, comme ça, toute gauche. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien plus, j'aime beaucoup. Oui, c'est encore autre chose, hein ? J'aime beaucoup, non, j'aime beaucoup. Moi, je crois que vous avez bien trouvé votre style, hein ? Oh non, enfin, je sais pas ce que... Mais, elle est bien la tonalité. Touchez pas. Non, parce qu'après... Ah non, après, plus jaune, ça aurait fait trop jaune. Hein ? Non, bien... Oui, elle est suffis-le. Bon, 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 ça va bien... Ah, on aura l'occasion, d'accord. Allez, oui, ça marche bien, votre fils, des sandwiches ? Hein ? Non, pas en ce moment, j'ai pas bien faim, hein ? Mais... D'accord, oui, allez. Elle a dit, non, elle est pressée, comme un citron. Oh non ! Hein ? Oh, je me fais rire. Hein ? Oh, ouh là là, je me moque pas, même. Y'a pas de risque, elle est tellement gentille, c'est de même beau risque. Hein ? Et puis, dites, c'était une drôlement bonne cliente, hein ? Entre les fois où elle venait d'elle-même et les fois où elle revenait parce que je l'avais loupée, hein ? Ah, là, 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 eh ben non, j'ai revu personne. Après, ben, la petite Chantal, elle est repartie sur Limoges, elle était de là-bas, elle, non ? Si, ben, si, y'en a un qui prend de mes nouvelles tout le temps, là, on dira ce qu'on voudra. C'est Patrick, hein ? Homosexuel, peut-être, mais très concerné par ce qui m'arrive. On peut pas en dire autant de mon mari, qui, lui, n'a jamais été... Non, qui n'a jamais été très concerné par ce qui m'arrive. Ah non, pas tout la même année, quand même, hein ? Ah, là, je m'en remettrai pas, là, de toute façon. Non, parce qu'il a été très affecté, Patrick, hein ? Ben, de toute façon, il m'appelle régulièrement. Je vais donner mon téléphone, moi, oh, ben, oh, qu'est-ce que vous voulez que ça crème par téléphone ? Ah non, je vous dis, très affecté, il s'en est pas caché de dire. Le dernier jour, c'était le seul qui pleurait. Ben, écoutez, je vais vous dire, voir ce grand gaillard, comme ça, pleurer, à chaudes larmes, au milieu de toutes ses filles, c'était... Crédicule, oui. Oui, oui, mais très touchant aussi. Enfin, bon, là, je suis contente, ça va. Il a bien repris les poils de la bête, il a ouvert un établissement de nuit avec son ami, là, le moustachué, avec les jeans collants, vous savez, enfin... Et comment que c'est qu'ils l'ont appelée ? J'ai dit, dis donc, ça annonce bien la couleur, leur truc. Oh, ben, à la belle tafette. Ça ne veut pas être plus clair, hein. On dit, c'est là que c'est chouette. Si ça avait été la belle tapiole, c'est là qu'on rigole. Enfin, bon, faut bien rire un petit peu, hein. Bon, je vous raconte ma vie, là, et puis je vais finir par vous le faire rater, ce rendez-vous, hein. Bon, elle a dit, moi, juste, qu'est-ce qui vous coiffe là-bas chez... Martine ? Oui, ah oui, je la connais, bien sûr. Moi, je l'avais prise il y a deux ans, moi. Non, ah non, je ne l'avais pas gardé, il travaillait comme un cochon. Bon, allez, eh bien, une autre fois, d'accord, oui, on aura bien l'occasion, d'accord, oui. Eh bien, moi aussi, ça m'a bien fait plaisir. Allez, oui, oui, oui. Je ne peux pas plus, après, je vais me faire mal. Ah non, ma pépè, hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on va devenir toutes les deux, hein. Tu vas aller promener ? Non, non, voilà, non, 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 non. Tu veux qu'on aille à la maison à papa, hein ? Non, pas poumons, pas poumons, pas poumons, pas poumons, pas poumons, pas poumons, pas poumons. Non, blah. Tu veux qu'on aille s'acheter des vêtements, hein. Sur les magasins, les magasins, où les magasins ? Les magasins,括ouis-le-le, les magasins, les magasins ! Non, pas les magasins. Hein ? tu voudrais qu'on aille dans le salon tu voudrais être dans ton panier dans le salon maman aussi elle voudrait dans son panier dans le sas tu te souviens ma c'est